Le haïtien Jacques Roumain entre dans la « Pléiade » des écrivains francophones Jacques Roumain, poète, romancier, journaliste haïtien, 1907 à 1944, Wikimedia Commons réédité dans une nouvelle collection, les œuvres complètes de l'écrivain haïtien Jacques Roumain permettent de redécouvrir la puissance et la diversité du talent de ce grand auteur de la Caraïbe francophone, précocement disparu en 1944, à l'âge de 37 ans. La brièveté de son existence, ajoutée aux turbulences de l'histoire haïtienne auxquelles Roumain a été mêlée de près, confère à ses textes de nouveau réunis, une intensité et une fulgurance hors du commun. Ce volume des œuvres complètes du haïtien Jacques Roumain, qui vient de paraître, est le septième de la collection « Planète libre » aux éditions CNRS. C'est un ouvrage dense qui rassemble l'ensemble de l'œuvre littéraire de l'écrivain, roman, nouvelle, poésie, caribéen, mais aussi ses écrits journalistiques, ses correspondances, des présentations de l'œuvre, des articles critiques par des chercheurs, une chronologie analytique et une bibliographie. 1600 pages pour rendre disponibles tous les savoirs sur l'homme de l'être exceptionnel et talentueux que fut l'auteur de « Gouverneur de la Rosée » 1944. Créée en 2008 sous l'égide du CNRS et également connue sous le nom de la « Pléiade » des écrivains francophones, la collection « Planète libre » a pour objectif de réunir dans des éditions scientifiques, dotées d'un apparat critique rigoureux, les œuvres complètes des grands auteurs francophones. Les œuvres complètes du poète, romancier et journaliste haïtien Jacques Roumain ont été précédés de volumes consacrés à Léopold Cédar Senghor, Jean-Joseph Rabé-Arrive-Laut, Aimé Césaire, Albert Mémi et Sonny Labout-Anci. Modernité de Jacques Roumain Pourquoi Jacques Roumain ? La question se pose car la littérature haïtienne est particulièrement riche en grands écrivains et compte au moins une dizaine d'auteurs de niveau international qui mériterait d'entrer dans une collection mémorielle et prestigieuse comme « Planète libre ». Pour Yves Schemla, professeur des littératures du Sud à Paris, qui a coordonné cet ouvrage en binôme avec le plus grand spécialiste des lettres d'Haïti, le regretté Léon-François Hoffman, la réponse à la question « Pourquoi Roumain ? » se trouve dans la « très grande modernité » de l'œuvre de cet auteur à facettes multiples. C'est une œuvre qui rappelle, selon le spécialiste, le français Zola ou le russe Gorky, car comme eux, il met le petit peuple au premier plan, capable de prendre en charge son histoire et son destin. De ce point de vue, gouverneur de la Rosée, le chef d'œuvre de Roumain, devenu un classique mondial, est emblématique de l'art de cet auteur. Qualifié de « Récit paysan », ce roman possum qui raconte la vie et la mort dans Haïti profond, au sein d'une paysannerie confrontée aux intempéries de la nature et aux injustices politiques, ne tombe pas dans l'écueil de la narration ethnologique et réussit à mettre en scène des êtres de chair et de sang auxquels le lecteur peut s'identifier. On est loin de l'épopée des guerres coloniales qui ont inspiré les premiers auteurs haïtiens, poursuivent chez Mla. Avec Jacques Roumain, Tahiti tourne aussi la page de la littérature coloniale du XIXe qui avait du mal à prendre ses distances par rapport à ses modèles occidentaux. La modernité de cet auteur réside aussi dans l'inventivité de sa langue, comme l'a écrit Léon-François Hoffman dans son article de présentation de l'homme et l'œuvre. C'est en inventant une langue polyphonique, faite de niveaux différents de français, de français archaïques, de français créolisés, de créoles, de créoles francisées, de néologismes et de quelques d'un registre sur l'autre que Jacques Roumain a profondément marqué non seulement l'écriture haïtienne, mais la francographie en général. Journaliste, poète et romancier C'est couverture des œuvres complètes de Jacques Roumain C'est l'œuvre du XIXe, roumain couverture Le futur écrivain est né en 1907, dans une famille aristocratique et prospère, avec un grand-père qui fut plusieurs fois ministre et président de la République. Il a huit ans lors du déparquement des marines nord-américains en Haïti qui mettent le pays sous tutelle. Le spectacle quotidien des exactions dont est victime le petit peuple, mais aussi les gens de son milieu élitiste, suscite chez le petit Jacques la haine des soldats yankees et un sens aigu de nationalisme patriotique qui deviendra une des sources d'inspiration majeure de Roumain poète et romancier. Mais c'est surtout en tant que journaliste que Roumain s'inspire de la pensée nationaliste. Les œuvres complétaient la première publication à réunir une grande partie de sa production journalistique du poète. Rendant compte des thématiques et de la tonalité des écritures journalistiques de Jacques Roumain, Léon-François Hoffman écrit, « La plupart des articles dénoncent, plus encore que le racisme et la brutalité des soudards américains, la veulerie de ceux qui les ont accueillis et se sont mis à leur service, soit par manque de confiance dans leur propre pays, soit pour les avantages matériels qu'ils espèrent tirer. » Le lettrage dont témoignent les articles de journaux de Jacques Roumain, explique aussi sans doute l'intérêt qu'affiche l'écrivain pour les petites gens, les opprimés, les paysans qui sont au cœur de son œuvre littéraire. C'est en Europe où il est envoyé au terme des études secondaires pour parfaire sa formation et se spécialiser en agronomie, que le jeune homme s'initie aux grandes littératures occidentales et aux langues européennes, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, le français. D'ailleurs, une partie de son œuvre littéraire est composée de traductions des textes cubains et allemands. L'écrivain haïtien René de Pestre qui avait rencontré Roumain en 1943 se souvient encore, comme il l'écrit dans un texte liminaire de ses « œuvres complètes » Comment son aîné, mis le feu aux poudres de « son imagination » en lui de Faulkner et de Joyce, de Malraux et de Kafka, d'Emingway et de Proust, de Mayakovsky et de Lorca. Sa propre œuvre, Jacques Roumain la rédige entre 1925, alors qu'il est encore en Europe, et sa mort précoce survenue en Haïti, en 1944. Cette œuvre est composée d'essais qui sont autant de professions de foi communiste, publiés dans les pages des revues au titre prometteur « La trouée » et « La revue indigène ». Ces essais qui relèvent surtout de la théorie littéraire font l'apologie d'une littérature engagée au service du « combat pour la défense et illustration de l'authenticité nationale d'une part, et pour la libération du territoire et les réformes sociales de l'autre », décrypte Léon François Hoffmann. La poésie de Jacques Roumain, composée en partie en Europe pendant ses années d'études et plus tard entre 1936 et 1941 lorsqu'il est exilé à Paris suite à sa fondation du Parti communiste haïtien, et en partie en Haïti, témoigne de l'évolution de la sensibilité du poète, passant du romantisme mélancolique à la poésie révolutionnaire et politique. Les poèmes qui constituent le recueil posthume « Bois d'ébène », évoquant la réalité haïtienne mais aussi la passion de l'homme noir, à la manière des poètes américains de la « Négro-Renaissance », dont « I » haïtien avait été proche. Dans la partie de ce volume consacré plus spécifiquement aux fictions de Jacques Roumain, on pourra lire « La montagne ensorcelée » et « Gouverneur de la Rosée », deux romans qui ont fait la réputation de l'écrivain, mais aussi ses nouvelles qu'éditeurs et critiques ont négligé au profit de ces romans. Chargé de présenter l'œuvre romanesque de Roumain, l'universitaire Jean-Michaël Dach attire l'attention sur l'importance des nouvelles qui préfigurent, selon l'analyste, les motifs que le romancier haïtien va développer avec plus de moyens narratifs dans ses romans, notamment le thème de sa propre révolte contre son milieu social bourgeois et prospère. Cette crise est exacerbée, rapporte Dach par le scandale d'une élite se concevant comme la seule représentante de la nation, méprisant la majorité paysanne de la population, et incapable de se réformer. Écrite entre 1928 et 1931, les nouvelles qui constituent deux recueils peu connus de l'écrivain, « La proie et l'ombre et les fantoches » sont les révélations de ces œuvres complètes, dont l'une des ambitions était, selon le coordinateur du volume Yves Schemmler, de faire découvrir la cohérence d'une vie et d'une œuvre. Une ambition très largement réussie, mais pour s'en rendre compte il ne faudra pas se laisser décourager par le format volumineux des ouvrages de la collection Planète Libre. Ce format si peu « reader-friendly » est peut-être le seul défaut qu'on puisse reprocher à ces volumes qui nous donnent à lire « L'insoutenable légèreté du monde ». Jacques Roumain, œuvre complète. Edition critique, coordonnée par Léon François Hoffman et Yves Schemmler. Collection Planète Libre, CNRS édition, 1587, page 45 euros.